bonjour j'ai non tu t'appelles qui tu t'appelles ça quoi sylvestre d'accord qu'est ce que tu fais dans la vie je suis un débrouillard qui vend les pommes de francs comme vous voyez là je vends une pomme à cinq enfants à tu vas des pommes mais les pommes là sont venus c'est les pommes en provenance de quel pays ça vient de l'afrique du sud ça vient de l'afrique du sud d'accord et tu achètes ça où j'achète ça c'est vivant en ville tu achètes les kilos à combien à 2700 à 2700 francs et tu arrives à les vendre d'accord mais si tu achètes par exemple les kilos à 2700 dans les kilos tu peux trouver combien de pommes dans un kilo à six pommes à six pommes à l'intérieur à six pommes à l'intérieur ça fait combien de temps que tu fais ces mouvements donc j'ai fait presque deux mois que je suis dans le terrain à presque deux mois ça fait pas longtemps alors et tu comptes faire ça pendant toute ta vie non je ne compte pas faire pendant toute ma vie à faire à mesure que j'ai gagné 1000 francs de garde comme ça et puis aussi j'ai été comme la personne qui vient d'acheter d'accord et tu m'avais dit que tu es du caméron tu es venu de là bas tu es venu du caméron de quel coin du caméron sud ouest du caméron moi je connais pas le sud ouest c'est où c'est que c'est dans quel coin précisément ça se trouve au sud ouest à boya boya limbé à boya limbé d'accord donc c'est vers là-bas qui tu es et tu connais la république centrafricaine ça fait combien de temps que tu es en centrafrique ça fait déjà seulement deux mois tu n'as pas connu le pays avant non je n'ai pas connu tu n'es jamais venu en rca mais comment tu as eu l'idée de faire ça non c'est aussi une personne qui m'a aussi il y a quelqu'un qui connaît qui vendait des pommes oui où tu fais quoi qui vanaient les pommes d'accord il faisait ça avant elle t'avait dit de venir faire ça avec lui c'est comme ça que tu es venu et ça fait deux mois que tu es là et tu es venu avec un capital tu as investi d'accord donc tu es venu comme ça tu vas en ville tu achètes vous les vendeurs ou les revendeurs de pommes vous êtes à peu près combien ici à bangui 15 tous des caméraux il ya aussi les centrafricains qui vendait des pommes aussi d'accord c'est un bon activité ça s'achète à combien à peu près par jour tu arrives à vendre pour combien d'une parfois bon comme tu viens juste et de commencer par mois tu penses tu peux faire combien par mois comme tu viens juste et de commencer ça fait quand même deux mois d'accord et tu habites quel quartier à benzeville d'accord tu as fait tu payes les loyers là bas les loyers de combien et tu payes beaucoup plus tu tu vends beaucoup plus ou au kilomètre parce que là là tu es au quartier de kilomètre 5 mais tu vends beaucoup plus ou au kilomètre 5 ou ailleurs non je vends plus au kilomètre 5 parce que quand je suis venu d'ici à la pharmacie pharmacie sambo et bien c'est très très bien c'est très très bien donc tu comptes maintenant faire ça pendant quelques temps avant de rentrer au cameroun non oui si c'est possible où tu veux amener ta femme et tes enfants aussi à qui qu'on fait ça c'est que moi j'ai en tête à ce que tu as en tête et ben je te remercie énormément pour en finir comment tu t'appelles s'il te plaît moi il m'appelle ça quoi signe à ça quoi sylvestre tu es de sud ouest du cameroun merci monsieur ça quoi sylvestre allez à la prochaine